J'ai raconté ma petite histoire du mois de juin en camping en Normandie où un jour, de grand vent, j'ai décidé de gonfler le kayak. Après, j'ai lutté pour donner le kayak sur le sable parce qu'il y avait un vent qui a décorché des bœufs. Donc, je suis arrivé, il y avait ma mère sur son transat et la combinaison de flotte. J'ai essayé de mettre mes pieds à l'intérieur et après mes fesses, en fait, je n'arrivais pas à arquer bien les jambes. J'avais du mal à lever la jambe. En fait, je me suis plutôt assis dans le kayak et j'ai mis mes jambes par-dessus, en fait. Après, le vent est tellement puissant, il y avait des moutons blancs sur la mer, donc je n'ai jamais bon signe. Donc, j'ai vu que j'avais tellement dérivé avec le vent et le courant, enfin, parce que j'avais une prise au vent. En fait, j'ai décidé de bagayer. En fait, c'était compliqué. Et puis, à un moment, j'ai pris une vague. J'ai été balayé par les vagues jusqu'à ce qu'une vague me mette la tête sous l'eau et tapait la tête dans le sable. J'ai réussi à sortir le kayak de l'eau, mais il était vachement plus lourd parce qu'il y avait de l'eau qui était rentrée à l'intérieur. Je n'aurais pas dû sortir le kayak avec les drapeaux perpendiculaires aux marques. Maurice Radiolib, c'est bizarre.